On me demande souvent si les aphrodisiaques ont vraiment un pouvoir sur notre appétit sexuel. Je vais avoir une réponse assez mitigée. Déjà, on manque d'études empiriques complètes pour pouvoir valider ça. Mais par contre, depuis la nuit des temps, on sait qu'il y a des vertus énergisantes, dynamisantes, qui peuvent stimuler notre excitation sexuelle à travers différents aliments. Alors, on connaît les vertus de ces aliments aphrodisiaques, d'ailleurs, on les utilise depuis la nuit des temps. Et là, je parle par exemple du chocolat, du gingembre, du safran ou même des huîtres, même si l'aspect est peu tentant, ça a des pouvoirs aussi. Mais le problème, c'est qu'il faudrait plus que probablement en manger en telle quantité pour en avoir un effet sur notre appétit sexuel qu'on serait malade avant de pouvoir en profiter. Mais bon, même si on fait ce constat-là, il n'empêche qu'on peut en jouer de ces aphrodisiaques. Parce que mettre ça dans son assiette, préparer à manger pour son amoureux ou son amoureuse, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi ? Montrer son amour, montrer son attachement, quoi de mieux que pour nous amener à faire l'amour. Et puis, si vous mettez un aliment comme ça dans l'assiette, ça pourrait peut-être donner des idées. Vous savez, on appelle ça des projections mentales, c'est-à-dire projeter ce qui va suivre. Donc, en gros, nous mettre en appétit pour ce qui peut être intéressant au programme après. Et donc, rien que de le mettre là va déjà nous tenter probablement à avoir une relation sexuelle. Et puis, un autre élément qui peut être très, très intéressant. Ce sont des ingrédients, des aliments qui ont un goût très, très fort. Et donc, ça va captiver notre attention. On va être davantage attentif à tout le plaisir sensoriel gustatif que l'on peut avoir. Et bien, la sexualité fonctionne un petit peu sur le même mode. C'est-à-dire que c'est parce qu'on ressent des choses, on goûte des choses qu'on a envie de faire l'amour. Et donc, le même processus, c'est comme si on allait se mettre sur la voie, potentiellement, du désir sexuel. Mais l'ingrédient le plus important à mettre au menu, c'est surtout de la légèreté, du rire, de la complicité. Amusez-vous. Ça, c'est le meilleur pouvoir pour stimuler le désir.